C'est d'abord LVMH qui a dicté cette semaine boursière avec une publication certes décevante mais qui a paradoxalement été plutôt bien accueilli par les investisseurs. Cette semaine a été également dictée par des résultats qui ont fuité en séance ceux des semi-conducteurs et notamment de ASML Holding qui a plongé le titre dans le chaos entraînant bien sûr dans les excès baissiers d'autres titres du même secteur. Mais le véritable coup de massue cette semaine, c'est l'annonce de l'augmentation probable de la flat tax qui vient littéralement crucifier les investisseurs français. Alors est-ce que c'est malheureusement le moment de fuir notre pays, la France ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. sur votre nouvelle vidéo bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Fuir la France ». Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux Twitter, TikTok, Instagram à Tino-Bourse et également le groupe Facebook privé du podcast de la Bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je remercie chaleureusement mes partenaires pour le soutien qu'ils m'apportent dans la création de ces contenus. Trade Republic, Ibou bien sûr, l'expertise fondamentale, mes amis de Urutia, gestion privée et enfin ProRealTime qui est le logiciel que vous voyez à travers toutes les vidéos. Et on attaque avec un énorme programme, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire cette semaine avec, bien sûr, il y aura toujours la petite analyse économique, le point de marché, puis on enchaînera avec la question de la semaine et enfin on attaquera avec l'analyse des actions puisqu'on parlera du CAC, du CAC Small, mais également de LVMH, de téléperformance, de ASML Holding, ASM International, Bisémiconducteur, Soitec, Mersem, SMCP, Sanofi, Maison du Monde, OVH, de CRSI, Elior, Equinox, Pierre Vacances, on fait le suivi, Ipsos, Eramé, L'Oréal, Pull-Up, Nikon, Adocia, Lufthansa, c'est en Allemagne, Katana, Ginko Solar aux Etats-Unis, Sofi Technology, Nike, Stoneco, Peloton, le suivi habituel, je sais que vous l'appréciez, de Nvidia et on terminera par le titre à suivre. Je ne vous ai pas menti, il y a un programme très chargé. Comme d'habitude, je tiens chaleureusement à vous remercier toutes et tous. La dernière vidéo a encore très, très bien marché. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur qui viennent commenter, relayer la vidéo. Ça fait vraiment plaisir, ça motive pour évidemment continuer. Donc, merci pour tout cela à toutes et à tous. On attaque avec le résumé de la semaine. Je vais immédiatement activer ma webcam. Donc, le résumé de la semaine, comment ne pas commencer finalement par, bien sûr, l'annonce qui a été faite. C'était hier, dans l'après-midi de mémoire, c'est que, voilà, la commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par l'insoumi Éric Coquerel, a adopté une série d'amendements visant à muscler les recettes fiscales de l'État. Ils se sont attaqués à la flat tax. À défaut de supprimer cet impôt qui s'applique aux revenus de placement, les parlementaires, et pas que aux revenus de placement d'ailleurs, les parlementaires ont donné leur feu vert à une augmentation du taux global à 33% sur les gains perçus à partir de 2025. Alors là aussi, à voir, parce qu'il y a des probabilités aussi que ce soit rétroactif et que ça s'applique directement à 2024. Pour rappel, le prélèvement forfaitaire unique, PFU, a été créé en 2018 par Emmanuel Macron, sous la présidence d'Emmanuel Macron, dans le but d'alléger, simplifier la fiscalité de l'épargne. C'est un impôt à taux uné qui s'applique aux revenus de capital, comme les intérêts, les dividendes, les plus-values, sur les placements financiers, également notamment pour les chefs d'entreprise qui veulent se verser des dividendes pour un certain nombre de raisons. Ces revenus sont actuellement soumis à un taux global de 30%, 12,8% d'impôt forfaitaire et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça, c'est véritablement la mauvaise nouvelle du jour, puisque, c'est ce que je disais finalement, on a quand même vraiment l'impression que l'augmentation de la flat tax, c'est en fait quelque part la facture qu'on fait payer aux Français pour la gestion, la mauvaise gestion de l'argent public depuis 40 ans par nos différentes politiques, de droite ou de gauche d'ailleurs. Donc voilà, on essaye quelque part de faire payer la facture à ses propres Français qui se sont déjà, depuis 40 ans, qui ont vu déjà leurs impôts augmenter et leur argent confié, encore une fois, à des politiques qui visiblement ont manqué, allez, au mieux de compétences, sinon pire. Et donc, forcément, c'est incohérent, si vous voulez, avec le message qui est envoyé pour moi depuis des années, notamment ces dernières années, comme quoi, effectivement, assumer les retraites, ce qu'on peut comprendre, c'est de plus en plus compliqué. Il faut retarder l'âge de départ à la retraite. Les retraites vont être de moins en moins valorisées. Notre génération, ma génération, la génération 35-40 ans, ça va être compliqué. Mais la génération qui a une vingtaine d'années aujourd'hui, elle, d'ailleurs, a très bien compris. Ils ne sont pas stupides, les jeunes de nos jours, contrairement à ce que beaucoup disent. Ils ont bien compris ça et ils ont pris, quelque part, leur avenir en main. Et ils se sont intéressés, voilà, à leur qualité, leurs défauts, encore une fois, bien sûr. Mais ils se sont intéressés à l'investissement ces dernières années, fortement, notamment après le Covid. Et ils essayent de s'en sortir, de s'éduquer financièrement. Et financièrement, c'est un peu le mot à la mode, pour essayer de bâtir, finalement, un avenir un peu meilleur. La retraite, ça fait loin, quand on a 20 ans. Mais bon, voilà, l'état d'esprit est là. Et quelque part, cette flat tax, ça vient leur dire, eh bien, même ça, en fait, on va quelque part vous le taxer, vous pénaliser. Donc, c'est un véritable coup de massue. La bonne nouvelle, c'est que je suis convaincu que tout n'est pas, c'est pas voté encore. Donc, attention, il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de, enfin, il y a encore beaucoup de possibilités. Et ce que je veux dire, ce que je disais hier, également, sur Twitter, c'est que je pense qu'il faut véritablement s'unir. Et les prochains jours, il faut, je pense, massivement relayer qu'on s'oppose tout simplement à cela. Et donc, je le disais sur Twitter hier, toutes les personnes qui veulent, pas que les créateurs de contenu, les gens qui n'ont aussi pas d'abonnés, on s'en fiche de ça. N'hésitez pas, voilà, faites un message en ce sens. N'hésitez pas à me taguer, je le relayerai avec plaisir. Juste, voilà, il faut faire les choses intelligemment, il ne faut pas d'agressivité, il ne faut pas, voilà, il faut rester respectueux, courtois, c'est comme ça qu'on gagnera. Malheureusement, l'agressivité, ça décrédibilise systématiquement. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là, même si des fois, on a envie, forcément, de crier et de, comment dirais-je, d'exprimer notre colère. Mais il faut essayer de le contenir et de le sortir en énergie pour pouvoir, véritablement, à mon sens, lutter contre ça tous ensemble. Donc, mettons, parfois, les guerres, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, mettons ça de côté, unissons-nous et essayons de lutter tous ensemble contre l'augmentation de cette fact-acte. Moi, je pense qu'on peut y arriver, franchement. Donc, voilà, ce que je voulais dire concernant la fact-acte, je ne vais pas faire plus long. Hier, on a fait un space, je vous invite à aller le revoir, un space sur le compte de Trade Republic. C'est en replay, c'est une sorte d'émission de radio sur Twitter. Allez-y, on en a longuement parlé. Merci, d'ailleurs, à toutes les personnes qui sont venues. Il y avait plus de 300 personnes en live. Donc, c'était génial, on s'est régalé. Il y a eu de l'animation, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais c'est bien, c'est vivant, ça veut dire que les gens sont concernés. Et de toute façon, même si on ne s'exprime pas toujours de la meilleure des manières, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est la passion, ce qui compte, c'est de se mettre en mouvement. Et ce qui compte, c'est d'être acteur, finalement, de notre présent. C'est vraiment ça qui est important. OK ? Bon, voilà pour la flat tax. Je passe rapidement. Juste pour dire quand même un mot, la flat tax, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas un cadeau qui a été fait pour les riches. Pas du tout. Aujourd'hui, la majorité des gens qui utilisent la flat tax sont notamment, encore une fois, la jeunesse. Je rappelle que les chefs d'entreprise également, quelqu'un qui a une SARL, se sort des dividendes souvent pas parce que c'est des dividendes qui viennent en plus d'un salaire énorme. C'est juste parce que souvent, les cotisations sociales sur une SARL sont tellement énormes lorsqu'on veut se servir à un salaire. Puisque je rappelle que sur une SARL, par exemple, lorsque vous payez un salaire, les cotisations s'élèvent à 46, 47, 48 %. Et donc, voilà, un petit chef d'entreprise qui a déjà payé, qui a déjà rendu 20 % de TVA, qui a en plus servi à un salaire sur lequel on va lui prendre encore 46, 47 % et qui va devoir derrière encore payer l'impôt sur le revenu. Vous imaginez un peu ce qui reste à la fin. Donc, on comprend bien que ces personnes-là ont envie d'utiliser effectivement la flat tax du dividende. Je rappelle quand même aussi, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites aussi, que lorsqu'un dirigeant paye la flat tax pour se servir des dividendes, je rappelle qu'avant, il a payé l'impôt sur la société aussi, 15 % lorsque les revenus sont inférieurs de mémoire à 42 500 euros, 25 % au-dessus. Donc, 15 % d'abord et après encore 30 %, d'accord ? Donc, c'est loin, loin, loin d'être un cadeau incroyable, voire presque une exonération, comme j'ai pu le lire ou l'entendre, par certains politiques. Loin, loin, loin d'être là. Même en payant la flat tax, les chefs d'entreprise contribuent très largement à l'effort national. Je mets ça de côté et évidemment, on y reviendra. Ça va dicter ces prochains jours. On passe sur le côté un petit peu plus maintenant économique, puisqu'on a eu, pour moi, un certain nombre d'événements cette semaine. Alors, je ne l'ai pas mis parce que la capture a été faite hier. On a eu, bien sûr, l'indice des prêts à la consommation en France, en mensuel, qui a baissé. On est sur un indice des prêts à la consommation, je crois, en Europe, qui est sorti hier, qui est aux alentours de 1,7, 1,8, l'inflation, donc en glissement annuel européen. Madame Lagarde a baissé les taux, c'était attendu. Je trouve que c'est pas énorme, finalement, puisque de mémoire, on a des taux qui comptent à 3,25. Et donc, là aussi, il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a certains, encore une fois, raccourcis, qui sont faits parfois sur les réseaux, qui disent, voilà, Madame Lagarde remet en avant une politique monétaire accommodante. Attention, lorsqu'on a des taux à 3,25 et une inflation à 1,7, c'est très, très loin d'être une politique monétaire accommodante. Je dirais même que c'est même restrictif, puisque, évidemment, vous n'allez pas investir dans quelque chose qui augmente à 1,7% en moyenne, en payant 3,25% de l'autre côté. Donc, attention, pour moi, je dirais même que les taux sont encore anormalement élevés. Alors, aux États-Unis, c'est vrai, mais ça s'explique parce qu'effectivement, il y a une dynamique, une croissance qui est totalement différente que celle en Europe. En tout cas, en Europe, pour moi, les taux sont encore beaucoup, 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 beaucoup trop élevés par rapport à l'inflation qui a énormément ralenti. Je rappelle également qu'une baisse de l'inflation n'est pas une baisse des prix. Là aussi, il y a pas mal d'erreurs parfois qui sont écrites sur les réseaux ou ailleurs, d'ailleurs. La baisse de l'inflation, c'est un ralentissement de la hausse des prix, pas une baisse des prix, d'accord ? Deux choses différentes. Donc, ça veut dire qu'en fait, au lieu que vos prix augmentent de 3 ou 4%, admettons, sur le baissement annuel, si l'augmentation baisse, entre guillemets, à 2%, c'est un ralentissement de l'inflation. Pour autant, vos prix continuent d'augmenter, mais à un rythme, pardon, moins élevé. Voilà, bien comprendre aussi cela. Donc, c'est une semaine qui a été dictée par ces différents événements de semaine chargée. Et puis, effectivement, on a eu un certain nombre de publications. Alors, quelqu'un qui me disait, il n'y a pas de volatilité sur le marché. Alors, à mon avis, on n'a pas dû trader les mêmes marchés cette semaine, parce que cette semaine, de la volatilité, on en a eu énormément. Évidemment, on le reverra avec LVMH, la publication de LVMH sur le graphique. Nous avons eu des semi-conducteurs qui ont fait des mouvements incroyables cette semaine sur le marché européen. On a le Hang Seng, qui a une volatilité assez dingue ces derniers jours. Bon, il est vrai que, je dois bien l'avouer, les indices américains, eux, sont plutôt assez stables. Donc, ils plafonnent. On n'a pas, c'est vrai, là, pour le coup, sur les indices américains, c'est un peu plus vrai. On n'a pas forcément énormément de volatilité. Mais sur tout le reste, voilà, on a eu des publications cette semaine, Eramé, Ipsos, etc. On a eu énormément, et j'en passe, on a eu énormément, énormément de volatilité sur le marché français. Alors, cette semaine, on a eu la publication de LVMH. Donc, publication, ben, écoutez, moi, j'ai vu tout le monde qui disait, c'est une catastrophe. C'est toujours pareil, les excès sont toujours énormes. Tout le monde disait, c'est une catastrophe, les résultats de LVMH, etc. Alors, les résultats de LVMH, ils ne sont pas bons. On est d'accord, ils ne sont pas bons. Mais je trouve qu'ils ne sont pas si catastrophiques que ça. Conséquence de ces mauvais chiffres au troisième trimestre, le titre du géant du luxe plongé mercredi au matin de plus de 5% à la bourse de Paris au lendemain d'une publication de vente en baisse dans un contexte général de ralentissement du marché mondial du luxe, notamment, nous le savons, en Asie. Peu après 9h30, le titre baissait de plus de 5% dans un marché en repli de manière globale. Entre juillet et septembre, le géant du luxe a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros, c'est pareil quand même, contre 20 milliards un an plus tôt, soit une baisse de 4,4%. On le verra dans les graphiques. Bon, on est finalement revenu mercredi sur là où on était avant les annonces, notamment de la Chine. Donc, c'est bien parce que LVMH, qui a été opposé un petit peu tout le monde, on l'a commenté d'ailleurs sur la chaîne ces dernières semaines. Voilà, c'est bien parce que LVMH donne raison et tort à tout le monde en quelques semaines. Donc, voilà, ceux qui disaient qu'LVMH était une des pépites il y a 15 jours, on eut tort ensuite. Ceux qui disaient que LVMH, ça ne valait plus rien, on eut tort ensuite. Donc, voilà, tout le monde là aussi, c'est bien parce que ce qui est sympa aussi, ce qui agréable à aller au marché, c'est que finalement, on finit toujours en général par avoir tort ou par avoir raison. C'est juste que ça tourne. Ce n'est juste pas les mêmes moments pour tout le monde. Donc, voilà, je ne reviens pas sur les fuites de la publication de la SML Holding qui a prolongé l'ensemble du secteur. Il y a eu Bi-Sémi-Conducteur, il y a eu SM International qui a prolongé l'ensemble du secteur dans le rouge en séance. En plus, c'était tard en séance, c'était 16h30 de mémoire. Donc, il y a eu pas mal d'actions qui se sont retrouvées en réservation à la baisse. C'était croise capitalisation quand même. Donc, voilà, moins 10, moins 12, moins 15% pour certains. Donc, assez impressionnant quand même. Ce qui se passe, ce n'est pas tous les jours qu'on vit ça. Donc, suite par apparemment à une erreur, effectivement, une fuite par rapport aux résultats. Aux États-Unis, c'est bien différent. C'est bien différent. Les États-Unis, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a eu, je crois, des PMI manufacturiers qui ont été super héros à temps. Donc, pour le moment, effectivement, aux États-Unis, on vit quelque chose de très différent. Donald Trump qui reprend visiblement son élan vers la présidence américaine. Les marchés, bien sûr, ça ne leur déplaît pas. Je rappelle que Donald Trump, c'était quand même M. Bourse lors de sa première élection. Et voilà, c'est quelqu'un, on le sait, c'est chef d'entreprise, etc. C'est quelqu'un qui pousse la croissance énormément. Et donc, ça, les marchés aiment beaucoup. Les cryptos aussi, puisque c'est quelqu'un qui s'est prononcé favorablement quand même envers les cryptos mondiais de manière générale, de manière globale. Donc, tout ça, c'est plutôt positif pour les marchés. Donc, voilà, un peu dans le contexte dans lequel on évolue. On passe désormais à la question de la semaine. Question de la semaine qui a été assez intéressante, puisque c'est petit Nicolas qui exprimait ceci. Donc, voilà, tout jeune dans l'investissement. Je passe rapidement, mais surtout la question qui est intéressante, c'est la fin. Est-ce qu'il est mieux, est-ce que c'est mieux d'être aussi diversifié avec des petites sommes ? C'est les cinq dernières lignes, avec des petites sommes, ou de limiter le nombre total pour réussir de plus grandes sommes par entité ? Donc, en fait, le véritable sujet, c'est de la question, c'est la question de la diversité. On va dire, ce n'est pas la diversité, c'est plutôt la diversification. C'était beaucoup plus juste. Ou plutôt la diversité de ces investissements, voilà. Ce que je voulais plutôt dire. Et la question, en fait, c'est, est-ce qu'il vaut mieux avoir plusieurs petites positions qu'une seule grosse ? Est-ce que c'est plus diversifié d'avoir plusieurs petites positions ? Alors, déjà, pour moi, la question, elle est un peu simpliste et on doit aller vraiment un petit peu plus dans les détails. C'est-à-dire, déjà, se poser la question, quels actifs on traite ? Est-ce qu'on parle d'action ? Est-ce qu'on parle d'ETF ? Est-ce qu'on parle de diversité, de diversification, quelque part, sectorielle, de diversification, également, géographique ? Bon, peu importe. Donc, voilà, un petit peu. Vente, stop, suiveur, exécuté. Sorti avec gain. Excusez-moi. ETF, par exemple, qu'on prend souvent sur les réseaux, si vous voulez, vous avez l'exemple de l'ETF World, où il y a beaucoup de créateurs de contenu qui disent qu'il n'y a rien de mieux, si vous voulez être diversifié, finalement, que de tout mettre sur un ETF World. Et c'est ce que je dis là. On pense souvent que la meilleure manière d'être très simplement diversifié est de prendre un ETF World, un ETF World. Alors, j'ai pris, pour vous dire à quel point il faut vraiment aller dans le détail, il faut vraiment aller fouiller, c'est que vous voyez, par exemple, l'ETF World. Alors, j'ai pris l'ETF World, l'ETF Amundi, MSCI World. Vous pouvez aller sur le site d'Amundi, d'ailleurs, qui est un super ETF, d'ailleurs. Mais lorsque l'on regarde, voilà, dans le détail, notamment dans le détail de la répartition, si vous voulez, par pays, eh bien, on se rend compte qu'il y a 72% effectivement de ce ETF World qui est représenté par les États-Unis. Donc, en termes de diversification géographique, là, on peut dire qu'on n'y est pas vraiment. Attention, je regarde également les différents secteurs qui sont représentés, par exemple, dans l'indice. Et puis, je trouve qu'effectivement, il y a 25% qui concernent la tech. Et donc, voilà, là aussi, en termes de diversité, il ne faut pas croire que tous les secteurs sont équipondérés, qui sont représentés, finalement, avec la même pondération. Donc, ça aussi, vous voyez, on a un ETF World qui est très représenté, effectivement, sur les États-Unis. Et sur les États-Unis, il est très représenté, également, sur la tech. Donc, déjà, vous voyez, on a vraiment une concentration. Donc, on est loin, loin, loin d'une diversification parfaite de l'ETF World. Et enfin, lorsque je regarde les valeurs elles-mêmes, on zoom, on zoom, on zoom, et là, on arrive effectivement sur quelque chose d'assez surprenant. C'est que dans un ETF monde qui est censé représenter le monde, on a, effectivement, 4 valeurs de l'NVIDIA, Microsoft et Amazon qui représentent, allez, on va dire, quasiment 20% de cet ETF. Donc, on a un ETF monde qui, pour 1,5ème, est représenté par 4 valeurs. Donc, vous voyez qu'on est bien loin, effectivement, d'une diversification totale et parfaite. Ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, au-delà de la simple réflexion de dire est-ce qu'on a, si on a plusieurs petites sommes, on est bien diversifié ou est-ce que si on met tout sur un seul et unique tracker, on est moins bien diversifié. Pour moi, on peut avoir plusieurs petites sommes sur différentes actions et être très mal diversifié. Si vous prenez 10 actions du même secteur et dans le même pays, vous serez très mal diversifié. Par contre, si vous prenez, par exemple, un ETF monde équipondéré, vous serez beaucoup mieux, en effet, diversifié. Donc, voilà. Ça dépend. C'est au cas par cas. Il faut aller, bien évidemment, voir dans le détail des compositions pour vraiment déterminer, finalement, si vous êtes bien diversifié ou pas dans votre portefeuille. Ne restez pas simplement à des Wondings, ne restez pas simplement à un titre ETF monde. C'est le monde. Je suis bien diversifié. Allez véritablement chercher dans le détail des différents actifs pour savoir si vous êtes bien diversifié ou pas. Voilà pour la question de la semaine. On passe désormais aux actions et donc au CAC 40. Donc, le CAC, écoutez, le CAC, on s'est fait peur. Alors, moi, je joue toujours, vous savez, le scénario quand même de hausse pour la fin de l'année. Et je trouve que ça se met à peu près bien en place. Alors, c'est un marché qui manque de liquidité. Et on le voit bien, d'ailleurs, puisque c'est assez intéressant. Alors, ce n'est pas de la... Certains qui disent que c'est de la manip, etc. Ce n'est pas tant d'accord avec ça. C'est juste que le marché manque un peu de volume. Et donc, il a besoin, si vous voulez, d'aller chercher des zones de liquidité et des zones où les stops sont déclenchés. Je donne un exemple assez simple, finalement. Et bien, par exemple, lorsque vous avez une oblique comme ça qui est cassée, et bien, vous avez des stops vendeurs qui sont déclenchés ici. Et donc, ça génère de la liquidité pour aller chercher un petit peu plus bas. Ici, on a le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a effectivement un range, vous voyez, qui s'était mis en place entre les 7458 et les 7600. On casse légèrement le bas du range. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les stops de protection qui avaient été mis là par les différents investisseurs, et bien, ils sont déclenchés. Ça crée la liquidité et ça va chercher, finalement, le haut de range. Donc, pour moi, c'est la preuve, avant tout, qu'il y a un manque de liquidité sur le marché. Mais ce n'est pas la preuve que le marché va partir à la baisse loin de là. Donc, pour moi, on évolue toujours, finalement, dans cette espèce de range, entre 7450 et 7600 points, grosso modo. Donc là, on est en train de travailler le haut de range. Et moi, je pars du principe que si on arrive véritablement à repasser au-dessus des 7620, 7630, on peut jouer le scénario d'une nouvelle jambe boussière. Il faudra faire attention. C'est la même chose qu'on a eue précédemment. C'est-à-dire, quand on a cassé, effectivement, le plus haut ici, derrière, on a eu une prise de liquidité. Donc, il faudra faire attention lorsqu'on, potentiellement, on recassera, effectivement, la zone ici des 7800, si on y va. Il faudra faire attention. On aura peut-être une prise de liquidité pour aller chercher, effectivement, des investisseurs un petit peu plus bas, avant, éventuellement, de repartir. Donc, c'est un peu ce scénario-là que je travaille. Tant qu'on tient, voilà, la zone des 7450, je considère qu'il y a quand même des probabilités, selon moi, qu'on ait un nouvel élan haussier pour la fin de l'année. C'est ce qui s'était passé quand on reprend l'année dernière, notamment. Souvenez-vous, parce qu'on oublie, même si c'est qu'il n'y a que 12 mois, le point bas, souvenez-vous, c'était le 23 octobre ici. Et lorsqu'on a fait cette fameuse bougie-là, on venait quand même d'une baisse assez marquée, puisqu'on venait d'une baisse de 9% en un mois. Grosso modo, le point haut, là, c'était 15 septembre. Donc, en un mois, on avait perdu 9% avec du zigzag. Puis, finalement, derrière, on avait attaqué un gros, gros rallye aussi. D'ailleurs, on avait cassé là aussi le bas. On avait pris de la liquidité. On était reparti. Donc, pour moi, il n'est pas totalement impossible qu'on se retrouve dans un scénario similaire. Aller retrouver les plus hauts historiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà, retrouver des zones de gap, etc., qui ont été de gap baissier, qui ont été travaillées ici en juin, etc. Ça devait être, d'ailleurs, peut-être l'annonce des dédictions législatives, de la dissolution, je ne sais plus. En tout cas, c'est tout à fait possible. Moi, c'est le scénario sur lequel je travaille, tant qu'on est au-dessus des 7400, vous le savez. Le CACSMOL, lui, il est toujours dans sa construction. Très intéressant, parce qu'il y avait une belle réduction de volatilité. La réduction de volatilité, on est en train de la casser. Mais on évolue toujours dans cette grande figure, une figure beaucoup plus large, d'accord ? Tant qu'on est effectivement au-dessus des 11150 points, on est plutôt sur le bon côté de la figure. Et le signal, je l'espère, sera déclenché lorsqu'on passera cet oblique ici en noir. Donc voilà. Pour moi, c'est positif. Là, on se remet dans des dispositions intéressantes. On repasse au moment où je vous parle. Donc il est 11h30. On vous parle. On tente de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui est en train de se redresser. Donc on verra à la fin de séance. Mais voilà, l'idéal, l'idéal qui serait vraiment top, c'est que désormais, on se mette ici et qu'on commence là-dedans jusqu'à fin octobre, qu'on congestionne bien là-dedans pour ensuite démarrer une belle accumulation et casser cette accumulation par le haut et ensuite, effectivement, attaquer un train de haussiers, je l'espère, pour pouvoir faire du rattrapage. Oui, c'était le 10 juin. C'était bien ça l'annonce de la dissolution pour, j'espère, aller chercher ce niveau-là. A contrario, vous le savez, si on repasse sous les 11100 points, on se remet dans des mauvaises dispositions, on rattaque le bas de la figure, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? J'en sais rien. J'en sais rien. Personne ne le sait. On peut s'amuser à avoir une boule de cristal et à essayer de dire que, bon, voilà. Moi, je suis plutôt positif pour la fin de l'année parce que je voulais expliquer la saisonnalité, les élections américaines, etc., etc., des indices américains qui se tiennent très, très bien, etc. Je pense que l'Europe, et notamment la France, qui est très en retard, puisque je rappelle que le CAC est flat sur l'année alors que le S&P a plus de 20% de performance. Je n'ai jamais vu, d'ailleurs, j'en parlais en message privé à un certain nombre d'entre vous. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un tel écart de performance sur une année entre le CAC 40 et le S&P. Certains m'ont parlé des années 80 où il y a eu des écarts pareils. Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. En tout cas, ça ne me marque pas. Donc, nous verrons, effectivement, la suite des événements là-dessus. Voilà. On passe aux actions avec, bien sûr, celle qui a rendu à la fois tout le monde heureux et malheureux, c'est LVMH. Puisque LVMH, donc là aussi, comme je disais, quand on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, LVMH, qu'est-ce qu'il vous faut ? LVMH, c'est depuis le 5 août, c'est pas vieux, hein ? Depuis le 5 août, LVMH a rebondi de 12%. On a ensuite perdu 15%. On a ensuite repris 21% avant d'en reperdre 18%. Donc, si ça, ce n'est pas de la volatilité pour la troisième capitalisation européenne, la première française, je ne sais pas ce qu'il vous faut, les amis. Surtout qu'LVMH, normalement, ce n'est pas aussi volatil quand même. Donc, voilà. Ce qui est intéressant quand même, c'est là où, effectivement, je le disais en introduction de la vidéo, c'est que l'annonce, effectivement, de la publication, elle est revenue juste, finalement, sur les plus bas, ici, de septembre. On a eu un double appui qui s'est effectué et les acheteurs sont présents. On revient, d'ailleurs, combler, là, au moment où on se parle, pile, le gap baissier des 625. Donc, un partout dans le centre, j'ai envie de dire, finalement, là aussi, c'est beaucoup de construction. Qu'est-ce qui va ? Alors, est-ce que c'est une opportunité d'acheter, ici, LVMH ? Moi, pour moi, c'est plus une opportunité, effectivement, d'acheter sur repli, même si le gros repli, pour moi, il est plus bas. Donc, je pense qu'on peut avoir encore pas mal de zigzags avant d'aller chercher l'oblique, ici. C'est cet oblique-là que moi, c'est le scénario que je travaille depuis bien longtemps, déjà. Voilà. C'est ce scénario-là. On l'avait déjà exposé dans les semaines précédentes. Donc, voilà. Point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici. Si on revient dans cette zone-là, qui pourrait correspondre au 540, un truc comme ça, prise de liquidité, d'ailleurs, pourquoi pas sous ce support-là. Et ce serait vraiment, je pense, idéal pour au moins une première prise de position. Donc, le scénario, pour moi, LVMH, pour moi, on peut continuer de zigzaguer pendant des mois avant, je l'espère, de repartir. Donc, on peut avoir une année, finalement, c'est Steven Spielberg, là. Mais on peut avoir une année, finalement, 2025, avec beaucoup de zigzag sur LVMH. Donc, qui dit zigzag, dit plutôt achat sur repli, sur trou d'air sur ce genre de valeur, plutôt qu'achat lorsqu'on a de véritables signaux haussiers. D'accord ? Plutôt sur les bas de range, des choses comme ça. OK ? Voilà. Donc, pour LVMH, pas grand-chose à dire. Pour moi, il n'y a pas de prise de position spécifique à faire. Ceux qui ont pu le vouer, le double appui, là, en mode trading, très bien. Bon, pour les autres, est-ce que prendre position maintenant à 627, qu'on soit investisseur ou trader sur LVMH, est une opportunité ? J'en doute un tout petit peu. Téléperformance, qui s'est bien repris. Alors, qui s'est bien repris ? Soyons, comment dirais-je ? Soyons réalistes. Ce n'est pas non plus dingue. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu un relèvement de roco, d'analyste, qui vise 130, je crois, de mémoire, en objectif, sur Téléperformance. Donc, voilà, on n'en parle depuis un petit moment, même si c'était dégradé, le canal baissier, la sortie du canal, la petite figure qui a été travaillée, la congestion, là, c'était vraiment très positif. Puis derrière, dégradation, on s'est fait peur, on est venu chercher des supports ici, autour des 86, et pour le moment, effectivement, il y a une reprise. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'on a quelque chose d'un petit peu mieux. Le graphe en hebdo, voilà, on verra d'ici ce soir, mais on tente de casser la M10 hebdo. Donc ça, vous savez, c'est un signal que j'aime beaucoup, en général, c'est un signal de moyen terme, que j'apprécie. Donc, c'est plutôt pas mal. Rien n'est fait, attention, rien n'est fait, on est loin encore du compte, mais c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre ? Moi, je vais la surveiller de très près. Téléperformance, vous savez que c'est une action que j'apprécie. Alors, j'apprécie pas. Quand je dis j'apprécie, c'est pas pour le fondamental, c'est pour la technique. C'est-à-dire que ce sont des actions comme, encore une fois, les semi-conducteurs, comme les ASML, les ASM international, les bissemi, les Soitech, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les Worldline, les téléperformance, etc. C'est des actions que j'apprécie, non pas en tant qu'investisseur, mais en tant que trader. Pourquoi ? Parce que c'est des actions qui sont, je l'ai déjà expliqué, très liquides, donc il n'y a pas besoin de regarder le carnet d'or pour voir la contrepartie. Et en même temps, ce sont des actions qui sont très volatiles. C'est-à-dire que quand elles déclenchent des signaux, vous le voyez, téléperformance, en 3-4 jours, vous avez 16% de mouvement. Je ne dis pas de plus-value, je dis de mouvement. Donc ça, c'est intéressant quand on est trader à exploiter. Contrairement à d'autres valeurs, typiquement, Air Liquide, c'est merveilleux, mais Air Liquide, c'est très mou pour trader. D'accord ? Donc Air Liquide, c'est achat sur repli, sur grosse zone d'opportunité, pas pour du trader. En l'occurrence, téléperformance, plus pour du trader. Bref, ce que je veux dire par là, et ce qui est en train, je l'espère, de se mettre en place, c'est toujours pareil, c'est le premier pattern, la première pattern de consolidation intermédiaire. Ce qu'on espère, c'est évidemment 2-3 jours de consolidation là-dedans, le break, un stop en dessous, etc. Vous connaissez la musique. Ok ? Investisseur, j'ai déjà donné mon avis, moi, sur l'investissement sur téléperformance. Vous le savez, pour moi, 90 euros pour une première zone, c'est une zone pour, si vous pensez que c'est une belle valeur, c'est une zone pour investir. La deuxième zone, elle est là, elle est aux alentours des 47, 48, 48, 50, peu importe. Voilà. Mais moi, je suis convaincu qu'une première position sur téléperformance aux alentours des 90, c'est déjà pas mal. Ok ? J'accélère parce qu'on a du boulot. ASML Holding, effectivement, donc pour moi, là, c'est pareil. C'est là aussi où l'analyse technique est assez étonnante. C'est que, souvenez-vous, moi, ASML Holding, je vous disais, on était là. Donc, effectivement, vous avez dit, moi, la zone qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, ce que j'espère, c'est effectivement qu'on revienne sur le bas de canal, le fameux bas de canal. Bon, ce que j'avais effectivement projeté, c'était quelque chose d'un petit peu plus mou, ou un petit peu plus mou, mais les marchés sont une violence inouïe. Et l'impossible devient possible. Et effectivement, on a une séance incroyable puisqu'on a eu, effectivement, ici, ASML Holding qui était revenu, d'ailleurs, en mode pullback dans la zone des 804 et qui, en 48 heures, a perdu la bagatelle de 21%. Monstrue. Et donc, ce que je disais, également, sur Twitter, c'est, effectivement, que, voilà, la zone, le bas de canal, le bas de canal, puisque la projection ne s'est pas faite aussi lentement que ce que j'attendais, eh bien, effectivement, le bas de canal, il se retrouve ici. Et pour moi, effectivement, la zone des 623 euros est une zone de premier investissement. On verra pour la deuxième. La deuxième est plus basse, aux alentours des 400. Voilà, 350, 400. Vous voyez, toute cette zone-là, je peux vous la tracer si vous voulez. 350, 400, c'est une zone qui peut être une zone intéressante. Pour moi, il y a deux zones investisseurs. La première, à quelque chose près, nous y sommes. Et la deuxième, elle est plutôt aux alentours, des 370, 400 euros. OK ? Moi, je pense que c'est une très, très belle valeur. J'en ai parlé d'ailleurs avec Guillaume Rouvier de Hibou. Tu disais, ce serait peut-être intéressant sur ce niveau de prix-là, peut-être de regarder un petit peu, même si c'est vrai que c'est une entreprise qui traverse un petit peu plus des difficultés, etc. Certes, mais encore une fois, comme je vous l'explique souvent, les difficultés, si on pense qu'elles sont passagères, eh bien, c'est peut-être des niveaux qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous intéresser. ASML International, donc évidemment, elle en a pâti cette semaine puisque ASML International, on est revenu là aussi sur le bas de canal. Alors, vous voyez, moins une zone d'opportunité. Pour moi, l'investisseur, donc souvenez-vous, on en parlait là et on disait, il va y avoir du zigzag et là, pour le coup, ASML International, je pense qu'elle peut faire encore du zigzag. Donc, trader, c'est super, ASML International, voilà, il y a eu vraiment des choses à faire sur ASML International cette semaine, notamment dans les excès baissiers. Hyper intéressant à trader, en intraday. Mais, voilà, est-ce que c'est une zone d'opportunité forte sur ASML International, je lui préfère, en termes de zone graphique, je lui préfère, effectivement, ASML Holding. Maintenant, pour du trading, pour du trading, par contre, ce n'est pas si mal que ça, parce qu'effectivement, on a un double top qui s'est mis en place, donc on verra, là, pour le moment, voilà, on travaille le haut, donc pourquoi pas, de manière hyper agressive, on met un stop, voilà, par là, pour aller chercher le niveau de prix de 574, pardonnez-moi, pourquoi pas, un petit peu plus haut. Voilà, mais c'est du trading. Donc, investissement plutôt de côté, mais trading, pourquoi pas. B semi-conducteur, pareil, une des actions que je préfère, dehors, pourquoi ? Parce que c'est hyper volatil. Nous, souvenez-vous, on avait une zone d'investissement, première zone d'investissement qui était aux alentours des 106, donc on y est, pour moi, là, par contre, b semi-conducteur, je pense, je suis assez convaincu, d'ailleurs, qu'on est effectivement sur une première zone, je vais tout effacer, quand ça devient trop la fois, il vaut mieux tout effacer, et je vais vous la mettre pour les investisseurs, ça sera plus propre pour tout le monde, voilà, moi, pour moi, j'avais deux zones d'investissement, j'avais cette première zone-là, voilà, c'est ça, la zone des 106, c'est bien ça, et après, voilà, la deuxième zone, voilà, on peut rentrer en plusieurs fois, et vraiment, pour les gourmands, on ne sait jamais un petit renfort qui ne serait pas là, vous voyez, c'est une zone qui a été travaillée ici en 2018, en 2020, donc vraiment, s'il y a une grave crise, vraiment, là, ce serait une opportunité majeure, mais pour moi, voilà, déjà, première zone ici, deuxième zone aux alentours des 80, on va dire, troisième zone aux alentours ici des 40, voilà, trois zones d'investisseurs, après, vous ventilez, comme vous voulez, pas de conseil, bien sûr, mais vous ventilez, 30%, 40%, 30%, chacun, évidemment, voit midi à sa porte, Soitech, elle, effectivement, en difficulté aussi, moi, j'ai deux zones d'investissement sur Soitech, alors, je ne sais plus, parce que je ne sais plus si c'était, quelle vidéo où j'en avais parlé, peu importe, en tout cas, moi, pour moi, Soitech, voilà, 72, c'est là, on est pile dans la zone, alors, on a rebondi un petit peu, mais 79, 80, là, on vous parle, mais voilà, pour moi, 72, 73, c'est une très, très belle zone pour long terme, pour Soitech, et la deuxième zone, elle est un petit peu plus basse, même beaucoup plus basse, puisqu'elle est aux alentours des 27, ok, voilà, les deux zones, pour le trader, le trader, pareil, Soitech, c'est plutôt une action intéressante à trader, on parlait, souvenez-vous, du biseau descendant, ouais, donc ça devait être la vidéo publique, du biseau descendant ici, on s'est fait peur, on le réintègre, donc nous verrons là aussi, si Soitech a la capacité de congestionner la semaine prochaine, et on jouera à minima un robot technique pour aller chercher la zone qui est ici, la zone des 100, au-dessus de 100, voilà, retenez ça au-dessus de 100, donc c'est pas mal, il y a quelque chose à faire, si vous avez une petite congestion qui se met en place, prise de position aux alentours des 82, pour aller chercher les 100 avec un stop sous les 74 par exemple, ça vous fait 15, ouais, 15, 20% de potentiel, donc c'est vraiment pas mal, et puis, comme on disait, Soitech, voilà, ça fait partie des actions, vous voyez, en quelques séances, elle est capable de vous faire un mouvement très important, 30% en 23 séances, que d'ailleurs, d'accord, donc hyper intéressant, parce que très volatile, une forte amplitude directionnelle. Mersenne, donc, pareil, alors c'était un des titres à suivre, il y a quelque temps, Mersenne, puisque, souvenez-vous, on le cherchait, Mersenne, c'était là, d'accord, on le cherchait à la cassure ici, et derrière, on avait dit, voilà, ce qu'il faudrait, c'est la mise en place d'une congestion ici, pour pouvoir essayer, effectivement, après la congestion, de repartir, et on n'a pas eu, on a eu la mise en place de la congestion, elle a été là, mais on n'a pas eu la cassure par l'eau. Nous, on a tenté un achat, moi, j'ai tenté un achat ici, parce que je trouvais que le support était intéressant, en intraday, ou alors c'était peut-être ici, je ne sais plus, bon, plus important, en tout cas, c'était le plan qui était proposé ici, et derrière, vous voyez, échec, donc, quand il y a échec, il ne faut pas chercher à comprendre, vous prenez votre perte, c'est une perte de quoi ? De 3-4%, ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie des pertes qu'on peut avoir, vous savez, je n'ai aucun souci avec ça, vous le savez d'ailleurs très bien, je n'ai aucun souci à parler des plans qui marchent, comme des plans qui ne marchent pas, parce que malheureusement, ça fait partie de la vie d'un investisseur. Ce qui est intéressant, sur Solitex, c'est qu'on a une nouvelle mise en place, effectivement, de congestion ici, donc on verra la semaine prochaine, ça reste baissier, donc il ne faut pas forcément se jeter dessus, mais peut-être que le passage, effectivement, des 25 euros via U40, sera une opportunité, on a effectivement, vous le voyez ici, un ralentissement des volumes, un ralentissement de la volatilité, et donc réduction de la volatilité, et donc, si on a la cassure, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Attention, ça reste baissier, ce qui veut dire que vous devez absolument avoir une invalidation comme on l'avait un petit peu plus haut, vous la mettez où vous voulez, vous la mettez là, vous la mettez là, on s'en fout, mais il vous faut une invalidation. Toujours le plan, le plan, une stratégie, c'est une zone d'achat, plusieurs objectifs, et surtout, une zone d'invalidation. Si vous n'avez pas ces trois choses, et j'oublie le mot des management, évidemment, si vous n'avez pas ces quatre choses, votre plan n'est pas un plan, c'est du doigt mouillé, c'est de l'espoir, c'est tout ce que vous voulez. D'accord ? Ça, c'est pour les traders. Investisseurs, j'ai déjà dit ce que je pensais sur Mersenne, je pense que c'est une très belle valeur. Par contre, en effet, Mersenne, on n'est pas forcément, quoique, 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 sur une zone qui est quand même assez intéressante. On est quand même sur une zone qui est assez intéressante. A voir. Il y en a une autre, par contre, qui est hyper intéressante. si on y va un jour, c'est vraiment la zone des 15 euros. Ok ? Continue, j'accélère, parce que je suis vraiment en retard aujourd'hui, mais il y avait tellement de choses à dire. Hyper intéressant. Donc, SMCP, moi, toujours pareil, je trouve que c'est pas mal. J'ai une position sur le titre, on a une position sur le titre, sur le salon, parce que je vous ai quand même un peu l'espoir d'OPA, etc. Mais, en même temps, il y a une invalidation. C'est-à-dire qu'on voue le scénario, mais si ça passe pas, ça passe pas. En l'occurrence, ce qui était encourageant, on a joué la cassure ici des 2,45. On a eu chaud, parce qu'on est venu à un stop à BE. C'est, je pense, on parlait d'une possibilité de mise en place de structures intermédiaires. On dirait, on dirait, je dis bien, on dirait que ce qui est en train de se passer, c'est ça. Voilà. Donc, on va voir, effectivement, la semaine prochaine. Si on a là aussi une petite, hop, ce genre de mouvement qui peut, effectivement, nous intéresser. Vous avez vu, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la M200. Regardez la M200 ici en bleu. Elle est baissière depuis le 27 juillet 2023. Il y a plus d'un an. Baissière, 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 baissière. Elle s'est aplatie. Elle est quasiment plate. Et on a, effectivement, juste au-dessus, la construction, effectivement, d'une pattern de consolidation. C'est exactement ce que, le genre de choses qu'on recharge, vous le savez, dans les, quelque part, je n'aime pas le mot parce qu'il est mal employé, mais dans les réconvuries, je n'ai pas d'autre mot sur le bout de la langue, dans les réconvuries, en général, ça se passe comme ça. Vous avez effectivement une partie, si vous voulez, très baissière. puis ensuite, vous avez une partie, souvent, de consolidation avec un aplatissement de cette moyenne mobile à 200 jours. Vous avez la cassure de cette moyenne mobile à 200 jours. Et ensuite, vous avez effectivement une réduction de la volatilité, voire une réduction des volumes. D'ailleurs, je n'ai pas regardé les volumes, mais comme il y a eu pas mal d'achats hors séance, peut-être que les volumes sont quand même présents. Non, non, pas tant que ça, vous voyez. Pas tant que ça, voilà. Là aussi, il y a un aplatissement des volumes. Ça, c'est des choses, c'est des signaux, pas de certitude en bourse. Croyez-moi, moi, je n'ai jamais de certitude et il n'y a aucune raison d'en avoir. Mais on va dire qu'il y a des signaux encourageants. Voilà, il y a des signaux qui vont vers des probabilités encourageantes. Voilà. Et ça fait partie, on verra ce qui se passe, on va la suivre, SMCP, mais ça fait partie des signaux encourageants. Voilà. Sans plus. Pas plus que ça. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais c'est pas plus que ça. Ça nous dit. Donc, on en avait parlé sur le haut de la figure, souvenez-vous, et comme d'habitude, on commençait à avoir sur les réseaux, on commençait à avoir des trades, etc. Et nous, on disait, souvenez-vous, attention, parce qu'effectivement, nous étions plutôt sur le haut de la figure. Souvenez-vous, sur le haut de la figure là et nous étions pile dessus. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une consolidation. Ça, c'est pour l'aspect un petit peu négatif. donc Sanofi a baissé de 7%. Ça paraît peu, 7%, mais pour Sanofi, c'est beaucoup. Parce que là, on n'est pas du tout sur la même amplitude que d'autres actions qu'on a vues précédemment, comme les semi-conducteurs, téléperformance et autres. En revanche, je dois dire, ce qui est plutôt intéressant, c'est la structure de la consolidation. Vous savez, je vous parle souvent de tendance, mais je vous parle souvent aussi de structure. C'est-à-dire que, effectivement, là, on a plutôt l'impression qu'après une forte tendance haussière, on a la consolidation dans l'espoir, je dis bien dans l'espoir, de repartir. on a l'impression, je dis bien l'impression, que c'est ce qui est en train de se mettre en place sur Sanofi. D'accord ? Avec une consolidation. Donc, à suivre, d'autant que, là aussi, vous voyez, on a bel et bien à l'œil, comme ça, une réduction de volatilité, même si ce n'est pas évident sur Sanofi. Voilà. Il semble que l'on ait, vous voyez, des mèches et tout, c'est pour ça que moi, je n'aime pas trop attraider, mais on a quand même une réduction de la volatilité, les volumes, un petit affaiblissement, donc on va la suivre si elle a la capacité de s'installer là-dedans, de bien congestionner et à ce moment-là, pourquoi pas, pour rejouer un nouvel annoncier pour aller retrouver les 105. OK ? Voilà. Investisseur, négatif pour moi, investisseur, pas avant là, minimum, mais plutôt, voilà, toujours la même zone, on la travaille depuis tellement longtemps, cette zone-là, pour moi, investisseur, elle est magnifique, je veux dire, je voulais la mettre en hebdo, ce sera peut-être plus joli. Ah non, je ne l'avais pas tracé, je ne vais pas perdre le temps à la tracer, mais vous le voyez, zone, point d'appui ici, 2011, juillet, point d'appui ici, 2018, mars, point d'appui ici, avril, 2020, point d'appui ici, septembre, 2022, point d'appui ici, octobre, 2021. Donc, si on a, à un moment donné, finalement, toute cette structure qui casse, ou alors plus tard, on a un retour sur le bas de canal à l'image de la SML Holding, on achète pour de l'investissement, pas pour du trading, pour de l'investissement. Maison du Monde, alors ça c'est, j'aime bien ce qu'elle fait, Maison du Monde, alors c'est une action que, que, moi j'aime bien, parce que j'affectionne, ma femme adore Maison du Monde, donc, je suis obligé d'aimer quand même, je suis obligé d'aimer, sinon je, je ne mange pas, donc, vous comprenez ma position. Du coup, ce que je disais, c'est que je trouve que la configuration de Maison du Monde s'améliore. Maison du Monde, en plus, elle profite, elle a beaucoup souffert à cause de l'augmentation de l'inflation, puisqu'il y a beaucoup de produits nobles, en bois, etc. D'ailleurs, le modèle de Maison du Monde, c'est un peu, je pense que ça l'aura desservi, ils ont augmenté les tarifs fortement, bon, j'ai l'inflation aussi, mais c'est devenu presque parfois un peu luxe, quoi, alors qu'au départ, Maison du Monde, ce n'était pas trop ça, donc c'est devenu très cher. Mais je pense qu'en revanche, voilà, la baisse forte, la chute forte de l'inflation peut venir les aider. Et ce qui est intéressant, c'est là aussi, vous voyez, on est en train de revenir un peu le même phénomène que SNCP, on revient, voilà, sur quelque chose, vous voyez, la moyenne mobile ici, à 200 jours, elle est baissière, là, elle s'était aplatie, mais on n'était pas arrivé à s'installer au-dessus, et là, de nouveau, elle est repartie la baisse et là, à nouveau, elle est en train de s'aplatir. On ne s'est pas installé encore au-dessus, donc là aussi, on est véritablement dans quelque chose qui est intéressant. Alors les traders, oui, les traders, voilà, il y avait des petites congestions à tenter, là, etc., mais ce n'était pas évident quand même. Ce qui est intéressant, par contre, c'est, voilà, si désormais, on arrive à repasser la semaine prochaine au-dessus et que vous voyez que pendant quelques jours, on s'installe et qu'on fabrique une pattern, effectivement, ce sera une action à suivre. J'ai failli la mettre dans l'action à suivre, j'ai choisi quelque chose d'autre parce qu'une action que j'adore, que je suis depuis longtemps, mais j'aurais pu la mettre sincèrement en Maison du Monde. Bien sûr, dans tous les titres qu'on aborde aujourd'hui, n'oubliez pas, je vous le dis tout le temps, d'aller voir les dates de publication parce qu'évidemment, s'il y a des dates de publication, ne jouez pas à la pattern, pas la peine, OK ? OVH, c'était des titres à suivre il y a, je ne sais pas, à peu près un mois parce qu'il y avait une pattern, vous vous souvenez, c'était, je vous l'avais dit, c'est une pattern dans une tendance baissière, mais effectivement, il y avait des choses à jouer avec la pattern, la cassure, et on visait, souvenez-vous, dans un premier temps, la moyenne mobile à 200 jours, on a atteint l'objectif. Maintenant, ce qu'on va aller chercher effectivement, pour ceux qui veulent conserver la position, c'est d'aller chercher notamment cette zone de gap ici, je vais vous le tracer, première zone de gap qui est, pourquoi pas, les 8,80 euros, voire les 9 euros, OK ? Donc pour le moment, c'est pas mal, pareil, je ne connais pas les dates de publication, vous regarderez, mais en tout cas, c'était plutôt intéressant. Là aussi, toujours pareil, on avait la grosse pattern, la cassure, même si cette mèche, elle nous a fait mal, moi en l'occurrence, elle m'a fait mal puisque j'en avais, donc je suis sorti pour rien sur ce coup-là, ça fait partie du jeu aussi, et moi, je vous dis aussi, toujours les traits perdants, c'est pas du tout un problème, malheureusement, ça fait partie du jeu, et là, on a eu la pattern intermédiaire qui casse par l'eau, donc on verra, là aussi, six semaines prochaines, on a une construction, etc., si on peut retenter quelque chose. De CRSI, là, c'est une pattern, de CRSI, c'est une pattern en cours, de CRSI, très très longue, alors elle est assez étonnante, cette pattern, c'est assez rare, je dois dire, de voir des patterns aussi propres, donc on verra, elle est presque trop propre, cette pattern-là d'ailleurs, mais elle est intéressante, voilà, elle est intéressante, effectivement, puisqu'on le voit, il y a des volumes qui sont, on le voit bien, vraiment en forte, forte chute, est-ce que c'est de l'accumulation ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas inintéressant, et je pense que, effectivement, si on arrive véritablement à s'installer au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire, je vais vous tracer à peu près correctement, d'ailleurs, au niveau ici, au-dessus des, au-dessus des 4,20€, je pense qu'on peut avoir un petit mouvement spéculatif, notamment pour aller chercher la zone des 5€, donc on visera en premier util cette zone-là, là aussi, on regarde les dates de publication, OK ? Elior, donc toujours en mode, pour moi, on la suit depuis un petit moment, déjà, donc c'est, on la suit depuis, souvenez-vous, début août, donc la zone des 3€, on a 3,110€, clairement, le scénario qu'on avait expliqué, pour le moment, est totalement en cours, on a essayé de rentrer au plus tôt possible, pour pouvoir, justement, avoir de l'avance, et jouer le scénario moyen-long terme, c'est ce qui se met en place, visiblement, on bloque, effectivement, sur la grosse zone de résistance, j'imagine qu'il va y avoir un peu de volatilité, le signal, est toujours, pour moi, valable, mais il faudra, bien sûr, la cassure des 4€, 3,94€, et ensuite, bien sûr, le nouveau départ, pour aller chercher, en l'occurrence, des objectifs plus moyen-long terme, ce qu'on cherchait, nous, c'était, lorsqu'on est rentré par là, c'était effectivement, d'aller chercher le niveau d'objectif, aux alentours de 3,90€, qui était la résistance hebdo, voire mensuelle, et si ça passe, on joue le scénario, pour le coup, la poche long terme, et le scénario long terme. Equinops, une action également, qui a beaucoup souffert, mais qui se reprend, ce n'est pas si mal que ça, là aussi, on voit, il y a des zones qui sont travaillées, on a une réduction de la volatilité, au-dessus, je suis en hebdo, au-dessus des 4,15€, pardonnez-moi, ce sera peut-être un signal, on regarde, on essaye effectivement, de jouer un scénario, on a eu de la réussite, puisqu'on a proposé un achat, sur le salon, au-dessus des 3,82€, maintenant, le plus dur reste à faire, c'est justement, pour jouer le scénario, un peu plus long terme, c'est-à-dire, la cassure de l'oblique, on verra, il y a réduction de la volatilité, elle n'est pas évidente, à traîner, elle n'est pas très liquide, malheureusement, faites attention, mais, c'est le scénario, que vous, et bien sûr, pensez à invalider, il y a eu un gros gap, là, quand même, assez important, voilà, pour Equinox, Pierre et Vacances, VAC, moi, je suis toujours, voilà, toujours dans le scénario, c'est un scénario long terme, qu'on joue sur VAC, là aussi, on a l'aplatissement de la M200, etc., etc., souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit, que, voilà, au-dessus des 1,42€, pour les plus agressifs, avec un stop très agressif, si vous êtes agressif, dans votre trading, aux alentours des 1,36€, moins agressif, si vous avez plutôt, une stratégie moyen terme, aux alentours des 1,36€, pour vouer vraiment, voilà, un gros mouvement, la patterne est folle, c'est peut-être, là aussi, une des plus belles patternes, donc là aussi, voilà, qu'est-ce que ça va donner, j'en sais rien, mais en tout cas, une réduction de la volatilité, comme ça, c'est assez rare, et regardez les volumes, il n'y a plus de volume, donc il vit. Je m'attends, à un mouvement, très, très important, sur Pierre Vacances, dans les prochains jours, donc là aussi, je ne sais pas, s'il y a une publication, s'il y en a une, ça provoquera clairement, ce mouvement. Ipsos, donc qui a souffert, cette semaine, voilà, Ipsos, souvenez-vous, Ipsos, on avait dit, voilà, ça c'était une structure, effectivement, une structure en biseau, on a cassé la structure, on a fait le pullback, et derrière, effectivement, une tendance baissière, on avait dit que, effectivement, le niveau qu'on attendait, c'était, et là aussi, quelle violence, c'était le premier niveau de support, il y avait trois niveaux pour les investisseurs, premier niveau, c'était les 48-46, nous y sommes, on est à 47-68, on est même un poil mieux, deuxième niveau, effectivement, c'est les 41-60, troisième niveau, pour les 32-70, ça c'est pour les investisseurs, d'accord, là aussi, vous arbitrez, vous ventilez de la manière que vous voulez, faites attention à votre money management, ceux qui veulent mettre 30%, 30%, 40%, 40, 30, 30, faites comme vous voulez, pas de problème, juste, première zone qui peut être intéressante, ici, donc voilà, un petit peu, ça n'est pas grand chose à dire, trader, là aussi, il y a un rebond technique à jouer, on verra, on avait joué, souvenez-vous, la cassure ici du double top, en mouvement, mais on savait que c'était du trading, on en avait parlé, de cette cassure-là du double top, on savait que c'était juste, voilà, on voit du rebond dans une tendance baissière, là aussi, il ne faut pas hésiter, à partir du moment où vous avez pris, voilà, c'était jusqu'à 5-6%, ce qui est beaucoup sur Epsos, parce qu'elle n'est pas forcément très volatile, il faut prendre des bénéfices, monter les stops, etc., parce qu'on sait qu'on est à contre-tendance, ok, et ramer, voilà, beaucoup souffert aussi, et ramer, je n'ai pas trop quoi en penser, parce que c'est vrai qu'on est revenu, pour le coup, sur une zone intéressante, je vais vous la mettre en eau d'eau, parce que au trading, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, on est revenu sur une énorme zone, voilà, qui est celle-ci, hop, j'efface ça, c'est plus la peine, voilà, énorme zone, mais, mais les résultats, ils ne sont vraiment pas bons, donc, je ne sais pas quoi vous dire, franchement, je ne sais pas quoi vous dire, si on se base uniquement sur, effectivement, l'analyse technique, oui, même les 58, c'était une zone d'investissement, mais, prévoyez quand même un renfort bas, on ne sait jamais, c'est une action qui est cyclique, regardez, c'est une action qui a été capable de venir, ici en 98, ici en 2001, ici en 2002, en 2003, en 2016, en 2020, en 2000, en fin 2020, c'est une action qui a été capable de revenir, sous les 23 euros, je ne dis pas qu'on va y aller, je n'en sais rien, mais au moins, voilà, si vous investissez un petit peu en 58, un petit peu à 20, ça vous fait un prix aux alentours des 35, 40, selon que vous investissez, ce sera toujours mieux que all-in sur 60, ok, donc prévoyez au moins un renfort, à mon sens, trader, il n'y a rien à faire, l'Oréal, donc l'Oréal, elle est là, voilà, souvenez-vous, là aussi, ce qu'on disait, je vous ai dit, attention, cassure du top historique, c'est là où tout le monde vous dit qu'il faut acheter, non, cassure du top historique, on n'achète pas, on ne sort pas, on ne vend pas forcément, mais on n'achète pas, et donc derrière, regardez, même si c'est l'Oréal, elle a quand même perdu jusqu'à 25%, c'est pas rien pour l'Oréal, 25%, donc effectivement, il y a une belle mèche là, qui se met en place, est-ce que c'est le moment pour les investisseurs, pour moi, pour moi, à mon sens, c'est même là, même à 346, qui était déjà une baisse de 25%, c'est pas une, c'est une opportunité, mais c'est pas une énorme opportunité, de moyen long terme, donc la grosse opportunité, en tout cas plus intéressante, ce sera aux alentours des 300, donc on va patienter, ça fait, ça fait 6 mois qu'on patiente, donc voilà, le marché va rarement, comme on va s'éloigner, comme ça, en général, il fait un petit peu plus de zigzag, voilà, donc ça peut mettre du temps, ça peut mettre 6 mois, un an, il faut patienter, c'est ça aussi, pour moi, la force d'un investissant long terme, elle est là, c'est la patience, c'est pour ça que, je vous dis toujours, intéressez-vous à un maximum de titres, parce que vous allez vous intéresser à 100 titres de qualité, et il y en a peut-être que 5 ou 10 dans l'année qui vont arriver sur des zones de prix intéressantes, si vous vous intéressez qu'à 10 valeurs, il y en a peut-être qu'une ou deux qui vont arriver sur des zones de prix intéressantes dans l'année, donc ce n'est pas assez, d'accord ? Donc ne tombez pas amoureux d'une valeur, d'une seule valeur, le meilleur moyen de ne pas tomber amoureux d'une seule valeur, c'est de s'intéresser à des dizaines, voire pour les plus passionnés, des centaines d'autres, ok ? Voilà pour l'Oréal, pull-up, donc, on en avait pas mal parlé de pull-up, voilà, c'était plutôt en mode trading, dans la congestion ici, bon, beaucoup de volatilité, alors, je ne suis pas aussi, je ne suis pas aussi positif, finalement, sur le, voilà, je trouve qu'on a un petit peu cassé la dynamique, alors on verra, il y a eu des résultats, hier, qui ont été bons, mais, alors, je ne suis pas un spécialiste des jeux vidéo, mais je trouve qu'ils ont été bons, mais un petit peu décevants, donc attention quand même, attention quand même, voilà, on verra, si ça relance, effectivement, si on arrive à s'installer au-dessus des 23 à 60, très bien, je serai le premier à dire que, bah, effectivement, ça relance, il n'y a pas de problème, mais voilà, je trouve que, je me demande, c'est pas quand même un peu le, voilà, un point haut, temporaire, temporaire, de court terme, en tout cas, ce que j'aimerais beaucoup voir, désormais, c'est peut-être une, une patterne, c'est pas parce qu'on cache un support oblique, qu'on va repartir tout de suite vers les plus bas, attention, mais ce que j'aimerais voir, voilà, peut-être, peut-être, c'est effectivement, voilà, une figure intermédiaire, là aussi, la mise en place d'une figure, d'une patterne intermédiaire, et là, on pourra se réjouir, et on pourra tenter vraiment, quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus intéressant, et un mouvement beaucoup plus intéressant, vous voyez par exemple, ce genre de patterne-là, ben voilà, en gros, ce que j'aimerais voir, sur Pullup, grosso modo, c'est quelque chose, voilà, ah, dessinément, c'est quelque chose, beaucoup plus comme ça, voilà, je duplique, et voilà, vous voyez, ce pattern-là, c'est exactement ce que j'aimerais voir, sur Pullup, voilà, ces prochains jours, ces prochaines séances, et je pense que même ceux qui sont encore investis, et qui croient au dossier, je pense que sincèrement, il faut qu'ils, il faut qu'ils souhaitent ça, parce que, ce sera certainement, une occasion pour les fonds, de rentrer, d'accumuler des positions, avant de déclencher la hausse, parce que ce sont souvent les fonds qui déclenchent la hausse, Nikon, alors voilà, en grande difficulté, Nikon, très très grande difficulté, on a tenté, on en a parlé, dans les congestions, on en avait parlé dans les congestions-là, il y avait, voilà, il y a eu un pump, il y avait des choses à faire, il y avait des choses, voilà, ça fait 40, 43% de perf, là aussi, voilà, on a tenté, mais, ce que je veux vous dire, parce que, la question c'était, qui m'a été demandé, c'est, est-ce que tu penses que Nikon, c'est une opportunité sur ces niveaux de prix-là, parce que quand même, 0,63 centimes, c'est vraiment pas cher, oui, c'est pas cher, mais c'est une action qui vient de 8 euros, donc, c'est une action quand même, qui a perdu, la bagatelle, de 92% de sa valeur, je ne sais pas, si c'est le point bas, évidemment, je n'en sais rien, bon, voilà, je ne suis pas, un grand spécialiste fondamental sur les valeurs de ce secteur, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, lorsqu'on essaye, comme ça, d'acheter une valeur qui ne fait que baisser, sans signaux, sans construction, le taux de réussite est très 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 faible, c'est-à-dire que, voilà, payer au hasard maintenant, en se disant, je mets un stop au hasard, allez, sous le plus bas, vous avez un taux de réussite qui est en dessous de 10%, à minima, voilà, à minima, attendez, pas toujours évident d'attendre, mais attendez, espérez un ralentissement, une construction, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, d'accord, quelque chose, c'était plus petit, mais quelque chose comme ça, ça ne marche pas toujours, là, ça a bien marché, puisque effectivement, derrière, on a eu une hausse de 40%, ici, on a eu une hausse moindre, mais quand même, on a eu 30%, ici, ça n'a pas trop marché, puisque derrière, on a eu 7-8%, mais attendez, à minima, ça, attendez, à minima, voilà, une pattern comme ça, pour pouvoir tenter quelque chose, d'accord, petite pattern, vous tracez, vous mettez, une petite zone, de break-out, comme ça, ça vous permet au moins de mettre votre invalidation, et vous visez des objectifs, ça ne va pas, augmenter, vous n'allez pas avoir un taux de probabilité énorme, ce genre de pattern, je vous le dis, vous êtes dans une tendance baissière, vous êtes sous la moyenne mobile à 200 jours qui descend, mais vous allez passer peut-être de 5-6% de probabilité de réussir, à peut-être 20%, et étant donné les mouvements que Nikon est capable de faire, vous pouvez viser des ratios de 3-4, donc vous pouvez, avec un peu d'agilité, vous pouvez potentiellement vous en sortir, d'accord, voilà, le message que je voulais vous dire, Adocia, qui se reprend un petit peu, je crois, je ne vais pas trop regarder, mais voilà, on a réintégré effectivement le biseau, ça c'est plutôt pas mal, et donc, pour le moment, on rebloque à nouveau, c'est toujours cette zone, donc voilà, clairement, du mieux, mais ce n'est pas gagné, on bloque, on le voit, c'est à la fois la zone du biseau descendant, et à la fois, et à la fois, la zone ici, de support, qui a été travaillée effectivement, en octobre 2023, en revanche, clairement, si on arrive à redépasser les 7 euros, il y aura, il y aura par contre, pour moi, quelque chose qui sera pas mal, certainement que d'ici là en plus, la moyenne mobile sera venue là, donc nous verrons, attention, évidemment, ça reste un titre spéculatif, faites attention à la taille des positions, spéculatif, ce n'est pas péjoratif, je le répète, pour moi, spéculatif, ce n'est pas péjoratif, c'est juste spéculatif, ça veut dire que c'est soumis aux news, et que vous pouvez avoir, sur une news bonne, comme mauvaise, un gros décalage, donc faites juste attention à ça. On part en Allemagne, avec Lufthansa, elle est là, donc, intéressant, Lufthansa, merci à celui ou celle de me l'avoir, qui me l'a proposé, de me l'avoir proposé, puisque, regardez un peu, c'est assez rare de voir, je vais mettre même un mensuel, pour les investisseurs, regardez, regardez, c'est vraiment rare de voir, autant de points de convergence, sur un titre, c'est une zone, qui avait fait support ici, en 2001, 2003, 2009, 2011, 2012, 2020, 2021, 2022, et 2024, à chaque fois, qu'on a touché cette zone, à minima, à minima, on est revenu ici, je crois que c'est le minimum, c'est pas qu'on a touché, là on est venu là, là on est venu là, là on est venu plus haut, plus haut, plus haut, ouais, donc le minimum il est là en fait, à minima, chaque fois que, on a touché cette zone, on est venu aux alentours des 9 euros, ça veut dire que, si on reproduit le même schéma, minimum l'objectif, c'est de revenir ici, aux alentours des 8,112 euros, donc c'est plutôt pas mal, et après on visera effectivement, les 10,94 euros, le stop d'invalidation, il est assez clair, pour moi, il est sous le dernier cru ici, tous les 5 euros, donc ça c'est pour effectivement, les investisseurs, je dirais que même les investisseurs, il faut viser des objectifs plus ambitieux derrière, donc les investisseurs, vous avez même la zone ici, la zone qui a été travaillée là, travaillée là, travaillée là, donc des 13 euros, et ensuite, vraiment, si on a beaucoup de chance, beaucoup de réussite, on ira chercher, la zone ici des 19 euros, ça c'est pour les investisseurs, concernant les traders, pas mal aussi, alors je ne l'avais pas vu, parce que je ne traite plus, je l'ai tradé avant, parce que c'est un bon marché, mais plus maintenant, mais voilà, il y avait une belle pattern qui a été mise en place, si on a le même schéma qui se reproduit, ce genre de pattern qui se reproduit, et bien à ce moment là, pourquoi pas tenter quelque chose, donc, à voir, si on a une pattern interdédiable, on voit que là aussi, regardez, la moyenne mobile à 200 jours, il y a beaucoup d'actions, qui sont dans le même cas de figure, y compris en Allemagne, et donc, si on a effectivement, une pattern qui se met en place au-dessus, de la moyenne mobile à 200, qui elle, s'aplatit, qui elle, hop là, commence à s'aplatir, et bien, ça peut être, alors j'ai fait une petite pattern, mais ça peut être une pattern beaucoup plus grosse, et bien là, ça peut être effectivement, une prise de position, voilà, concernant les traders, on essaiera de la suivre au pouvoir, c'est pas mal, fondamentalement, je ne sais pas trop, par contre, effectivement, c'est compliqué, Katana, Katana, mais j'attends toujours ma zone d'investissement, elle est là, alors je crois que, William Egon s'est sorti de Katana, ou à léger fortement, je crois, donc attention quand même, de toute façon, voilà, nous on attend toujours la première zone d'investissement, elle est là, aux alentours des 3,60€, etc., là aussi, il va y avoir des publications, donc faites attention, trader, je n'ai pas grand chose, voilà, c'est volatile, c'est un peu trop nerveux, c'est un peu trop erratique, surtout pas nerveux, erratique, donc je ne suis pas forcément convaincu, j'accélère avec, euh, toc, 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 JKS, Ginkgo Solar, donc Ginkgo Solar, donc on est revenu, donc sur cette fameuse oblique, on avait cassé le biseau, je n'avais pas vu, elle a fait, une espèce de, une espèce de truc là, impressionnant quand même, Ginkgo Solar, donc elle a fait quand même un pump de 110%, monstrueux, voilà, mais elle a tout retracé, donc, ce n'est pas fini encore, là maintenant, ce qu'on va là aussi chercher, c'est la patte en par là, tant qu'on conserve, tant qu'on conserve la zone effectivement des 17$, je considère que ça peut être intéressant, si une patte en se met en place, de rejouer la nouvelle élan haussée, donc on va suivre de près, Sophie Technologies, Super Config, euh, donc voilà, c'est une action qui a beaucoup baissé, on a eu aussi l'aplatissement, etc., et là on a eu une énorme patte en qui s'est mise en place, donc super intéressant, on a eu, je ne l'ai pas vu, mais on a eu la cassure effectivement, de cette patte en là, maintenant, ce qui va nous intéresser, là aussi, ce qu'on va espérer attendre, c'est potentiellement le retour, le premier retour, retour pullback congestion, si on a ça, on joue le scénario, pour pouvoir jouer la relance, d'accord, donc on a le PEM, si on ne l'a pas que ça part direct, ben tant pis, à ce moment-là, on jouera, on jouera des petites conso intermédiaires, si on en a, d'accord, voilà pour Sophie, Nike, moi, je ne bouge pas, j'attends toujours ma zone en dessous, on en avait parlé, vous avez dit, voilà, rebond potentiel, pour aller fermer le gap, ou pas loin, mais après attention, à une nouvelle baisse, donc c'est toujours ce que j'attends sur Nike, donc voilà, j'attends plutôt, voilà, plutôt la zone sous, ben en fait, à partir du moment où, si on a la chance de casser ici, le bas des 70 dollars, c'est une zone qui va beaucoup m'intéresser, toute cette zone qui va travailler ici en 2015, travailler ici en 2018, travailler ici en 2020, voilà, idéalement, si on a la chance d'avoir un repli dans cette zone-là, sous 70 dollars, 71 dollars, ça peut être intéressant, c'est une action qui m'intéresse, pour du long terme, Stone Co, ça fait un moment qu'on la suit, j'aime bien ce qu'elle est en train de faire, c'est loin d'être fait, c'est loin d'être fait, mais j'aime bien ce qu'elle est en train de faire, souvenez-vous, on parlait du repli sur le bas de l'oblis, bas de figure, il y a une énorme congestion qui est en train de se mettre en place, regardez, regardez un petit peu les petites bougies, donc ça, ça m'intéresse, non, 4 heures, je zoome un peu trop, voilà, donc on parlait effectivement de la mise en place du biseau, biseau descendant, et là, on a vraiment, regardez, 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 on a vraiment la petite figure, donc, pourquoi pas, pour les plus agressifs, il faut être agressif, mais pour les plus agressifs d'entre vous, une première position peut être prise en cas de cassure à la hausse, des 11,34 dollars, stop d'évalidation, voilà, vous mettez un parallèle, je n'en sais rien, à vous de voir, et vous jouez pour le retour sur le haut de la figure, et pour vouer donc, le scénario de moyen terme sur Stone Co. Investisseur, si vous croyez en la valeur, fondamentalement, je ne sais pas trop où à voir, mais si vous croyez en la valeur, c'est une zone pour moi, intéressante pour investir, première zone intéressante pour investir. Peloton, je sais que j'ai un fan de Peloton sur les réseaux, donc ça c'est plutôt cool, sportif, donc voilà, effectivement, là on est dans le scénario, effectivement, de la baisse de la moyenne mobile à 200 jours, on en a parlé, et là, on a l'aplatissement de la moyenne mobile, et effectivement, moi je vous avais dit, voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés par la valeur, c'est volatile, il faut faire attention, mais pour ceux qui veulent un plan, on avait proposé un achat au-dessus des 5,27 dollars, invalidation sous la paterne, pour aller chercher un premier objectif là, voilà, pour le moment, ça n'a l'air pas trop mal, attention, ça reste baissé, c'est une première paterne, etc., mais oui, les ratios sont exceptionnels, même en ayant raison une fois sur trois, avec de telles ratios, vous serez rentable, c'est là, tout l'intérêt de trader de cette manière-là, Nvidia, on avait eu, comment dirais-je, on avait émis le scénario là, on dirait, ça a certainement cherché les plus hauts, effectivement, ce qui s'est mis en place, puisque, voilà, on avait parlé de la paterne ici, il n'y a pas eu la congestion espérée, pour pouvoir la trader, on est allé chercher les plus hauts, pull back, et on retente, donc pour le moment, ça bloque, pour moi, investisseur comme trader, écart sur Nvidia, ça ne veut pas dire du tout, qu'elle ne va pas monter, ça veut dire que pour moi, on n'a pas de paterne, pour les traders, tant qu'on n'a pas une mise en place de congestion, par là, pour le vouer, ce n'est pas la peine, et investisseur, pour moi, c'est repli, sur repli, là, vous êtes dans des zones où, voilà, sur les plus hauts, je ne dis pas que ça ne peut pas monter, mais, voilà, si vous êtes investi, ou si vous voulez investir, pour moi, ce n'est pas le moment, achat, plutôt sur les bas de figure, il peut y avoir, très bien, une fausse cassure, et une réintégration, et à ce moment-là, on verra, au plus près de l'oblique, haussière, etc, etc, ok, et enfin, le titre à suivre, j'en ai déjà parlé, mais je l'aime beaucoup, c'est de Richebourg, DBG, de Richebourg, donc, je vous en parle depuis longtemps déjà, puisque c'était le support, voilà, le support oblique, et vraiment, on a la pattern qui est en train de se libérer, j'ai l'impression, donc on a, alors là aussi, il faudra regarder les dates de publication, etc, mais support ici, support ici, support là, support là, support là, la figure ici, la cassure, le pullback, et on tente de redémarrer, en intraday, pardon, en daily, effectivement, donc on avait proposé ici, un achat, sur la petite congestion ici, des 4,56€, 57, et là, voilà, on a, pour se saliser ceux qui connaissent, un setup de faux faux breakout, derrière, prise de liquidité, paf paf, et on tente de repartir, c'est vraiment plutôt pas mal, on a une belle congestion, avec un triple top ici, sur les 5,16€, on verra, je trouve que c'est hyper positif, que c'est en train de se mettre en place, pour de Richebourg, tout reste à faire, c'est un titre qui est encore baissier, sur le moyen long terme, on voit que l'ANM200, est en train de se redresser, à peine, mais on construit une pattern au-dessus, donc ça correspond, si vous voulez, à un bon nombre de patterns, qu'on a décrites, un petit peu plus tôt, dans cette vidéo, voilà les amis, c'était une vidéo chargée, j'en suis conscient, mais il y avait beaucoup de choses à dire, début novembre, il y aura des annonces, vous le savez, donc, il va y avoir, je peux vous le dire, il va y avoir la mise en place, d'une newsletter, qui va être assez incroyable, je pense, avec du contenu exclusive, c'est une newsletter qui sera gratuite, comme tout le contenu que je propose, mais ça demande énormément de travail, donc, je vous en ferai par début novembre, je vous expliquerai, tout ce que va contenir cette newsletter, il y aura, il y aura de la bourse, il y aura des plans de trading, il y aura, des vidéos, il y aura, enfin, bon, ça va être vraiment génial, donc, je suis en train de préparer ça, on est une petite équipe, de gens qui ont voulu m'aider dans cette démarche-là, de création de contenu gratuit, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont, qui aiment écrire des articles, etc., et qui aiment proposer du contenu gratuit, vous avez mon mail en description de la vidéo, je suis ouvert, bien sûr, à toute aide, dans le but, toujours, d'essayer, de monter tous ensemble en compétence, sur la bourse et l'investissement de manière globale, puisqu'on parlera aussi, dans cette newsletter, on parlera de bourse, bien sûr, ça va être la grande partie, mais il y aura également de la gestion privée, de la fiscalité, de la banque, de l'immobilier, voilà, il y aura vraiment beaucoup de sujets pour se former, en fait, de manière simple et précise à l'investissement, avec notamment des professionnels de chacun de ces milieux-là, qui interviendront et vous proposeront, encore une fois, du contenu 100% gratuit, il y aura d'autres annonces qui arriveront en décembre également, de grosses annonces, avec d'autres contenus qui seront également gratuits, donc je suis très fier, très très fier, même si ça demande du travail, mais bon, c'est ma passion, donc je ne suis pas à peine, j'ai beaucoup de chance de faire ce que j'aime, mais voilà, je suis très fier de ça, et je remercie toute l'équipe qui se reconnaît, qui est derrière tout ça, pour m'aider, j'espère que ça vous plaira, et je compte sur vous, bien sûr, pour en faire le relais, une fois que ça sortira, je vous embrasse, je vous souhaite un très agréable week-end, pensez aussi à faire des tweets, pour cette flat tax, on est tous ensemble, et je suis sûr qu'on va y arriver, bon week-end, à plus, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501